Et bonjour, Louise Bernard. Bonjour, Philippe. Pas de changement de vie non plus pour l'instant, il y a toujours le journal des médias ce matin. Pour moi non plus. Encore trois jours, Louise. Au sommaire de votre journal des médias. La super production Le Tour du Monde en 80 jours arrive ce soir sur France 2. Un des acteurs principaux est français et il nous a raconté cette aventure. Le Monde devient actionnaire majoritaire du Oeuf Post-France. Molotov a trouvé un accord finalement avec le groupe M6. Le biathlon reste sur la chaîne L'Équipe. Et puis la gagnante de l'Eurovision Junior, ce n'est pas la France. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Elles ont regardé l'Âge de glace 5, le film d'animation sur TF1. 4 450 000 téléspectateurs, on pouvait s'en douter. 20,4% de part d'audience, ça marche toujours très bien l'Âge de glace. Deuxième, France 3 avec la série britannique Les enquêtes de Vera. 3 100 000 téléspectateurs devant une rediffusion, c'est un bon score. 13,9% de part d'audience, c'est en baisse quand même par rapport aux semaines précédentes. Et puis troisième, France 2 avec sa comédie Garde alternée. 2 690 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. A noter qu'M6, avec zone interdite, tout quitté pour changer de vie, c'était la première partie, réalise son plus bas score de la saison. 1 590 000 téléspectateurs, 7,5% de part d'audience hier soir. Mince alors, je dis mince pour nos invités. Et comme chaque lundi, on passe aux audiences du week-end, en commençant par celle de samedi soir. Une bonne soirée pour le service public. Le téléfilm, en attendant un miracle, a rassemblé 4 770 000 téléspectateurs, ce qui permet à France 3 d'être largement leader devant France 2. Très en forme aussi avec son émission de divertissement un soir à Monaco avec Laurent Gérard. 3 340 000 téléspectateurs, moins en forme et même en grande difficulté, on peut le dire. L'émission District Z Reloaded réalise une toute petite audience d'1 570 000 téléspectateurs. C'est très faible pour un prime sur TF1 un samedi soir. Et encore plus quand c'est une création originale qui coûte cher. Petit lot de consolation, la chaîne était leader quand même sur la cible commerciale. Les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Ce produit par Arthur et présenté par Denis Brognard. Vendredi soir, est-ce que la soirée était meilleure pour TF1 ? Pas vraiment, c'est France 2 qui s'est tissée en tête des audiences avec un épisode des petits meurtres d'Agatha Christie. 3 460 000 fidèles, 350 000 de moins que la semaine dernière, mais c'est plutôt honorable. Deuxième place pour M6, très honorable avec ses 3 350 000 téléspectateurs devant le film La Belle et la Bête. Excellent score pour M6, un vendredi soir le meilleur depuis 8 ans hors Euro de foot. Et surtout c'est un carton sur la cible commerciale dont je viens de vous parler. Près de 34% sur les FRDA. Le moins de 50 ans, c'est un record depuis 10 ans pour la chaîne. Troisième place pour TF1 avec vendredi tout est permis. Spéciale Noël, 2 640 000 téléspectateurs. Et on commence ce journal des médias avec l'événement télé du jour, c'est la série Le Tour du Monde en 80 jours, diffusée ce soir sur France 2. Une super production européenne, l'alliance de plusieurs groupes aux chaînes publiques, France Télévisions, l'Allemagne ZDF ou l'Italienne La Raille. 5 ans de travail, 8 épisodes adaptés du fameux roman de Jules Verne. Des épisodes qui suivent les aventures de 3 aéros partis faire le tour du monde en 80 jours. J'aime bien en solitaire. C'est bien, vous suivez le gentleman. 7 mois et euros, ce sont donc le gentleman britannique Fogg, incarné par l'acteur David Tennant, qu'on a notamment vu dans Broadchurch ou le fameux Doctor Who. Suivi par la journaliste Fix, Léonie Benesch et accompagné du Valet Passepartout. L'acteur français Ibrahim Koma, je l'ai contacté et il m'a confié sa joie de se retrouver dans un tel projet. La pression aussi qui va avec. C'est Le Tour du Monde en 80 jours, c'est Jules Verne. On sait que ça ne sera pas assez inaperçu, que ça va être vu dans le monde entier. Une chance comme ça, ça arrive à moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Et c'est la première fois que ça m'arrive, donc ce n'est pas tous les jours. Et donc on bosse d'arrache-pied plus que d'habitude. J'ai regardé des séries pour travailler mon anglais, j'ai lisé beaucoup les scénarios. Il y a tout ce travail sur la prononciation, donc il y avait le coach vocal aussi. Je recevais des scénarios chaque semaine d'une nouvelle version. Je travaillais de 8h du matin à minuit, juste sur un seul scénario tous les jours. Alors ne vous attendez pas à une adaptation calquée sur le roman de Jules Verne. C'est une version modernisée qui est proposée, déjà en mettant un personnage féminin parmi les héros. Dans le livre Fix, c'est en fait un policier. Dans la série, c'est la première femme journaliste du Daily Telegraph. Un personnage aussi aventurière que ses compagnons de voyage, si ce n'est plus maligne qu'il étire de bien des situations. Les autres personnages aussi connaissent quelques changements et c'est notamment ce qui a plu à l'acteur Ibrahim Coma. Là, on a un fog qui, au lieu d'être tout de suite juste un génie comme ça, qui est capable de tout résoudre en une fraction de seconde. Eh bien non, là, on a un fog qui a des défauts, qui n'est pas sûr de lui à certains moments. On a un passe-partout qui, au contraire, est peut-être plus vif d'esprit que dans le bouquin. Ils sont beaucoup plus ancrés dans la réalité. C'est actuel, c'est universel. On est pris par l'histoire, on est pris par l'aventure. Il y a de l'action, on a l'impression de regarder un Indiana Jones. Pour découvrir ces épisodes d'Indiana Jones, selon Ibrahim Coma, c'est ce soir à 21h05 sur France 2. Trois épisodes diffusés à la suite. Dans l'actualité économique des médias, le groupe Le Monde devient actionnaire majoritaire du Huffington Post France. Il possédait déjà 34% du capital et il a racheté les 51% détenus par l'américain BuzzFeed. Les discussions avaient été entamées cet été. Le HuffPost qui existe en France depuis 2012, c'est l'un des pionniers du pur player d'information en ligne. Et c'est gratuit. Ça a duré depuis longtemps, mais Molotov a trouvé un accord avec le groupe M6. Oui, Molotov, c'est l'application française qui permet de regarder les chaînes de télé sur smartphone, ordinateur ou téléconnecté. Gratuitement ou bien pour certains contenus avec un abonnement. Et c'est justement dans cette partie payante que Molotov pourra désormais continuer de diffuser les chaînes M6, W9, Cyster et Gulli. Début décembre, la justice avait condamné Molotov à une lourde amende et à l'interdiction de diffusion. Parce que la plateforme proposait les chaînes gratuitement depuis plusieurs années. Alors que le contrat entre le groupe M6 et Molotov avait expiré. Droit du sport maintenant, le biathlon va continuer d'être diffusé sur la chaîne L'Equipe. Jusqu'en 2026 et gratuitement seront donc diffusées chaque saison les 9 étapes de la Coupe du Monde ainsi que les championnats du monde. Un sport auquel tient beaucoup la chaîne depuis 2015 parce que les audiences sont bonnes cette saison. Par exemple, les 18 premières courses ont réuni en moyenne 700 000 téléspectateurs et 4 autres courses, plus d'un million. Et on termine ce journal en saluant l'Arménie qui a remporté hier l'Eurovision Junior. Exactement, la jeune Malena Fox, 13 ans et sa chanson Camille Camille. Félicitations à elle, mais la France dans tout ça, on y a cru jusqu'au bout pour notre candidat Enzo. Il était en tête du classement du jury devant la Pologne, devant l'Arménie justement. Mais c'est le vote du public qui a changé la donne. La France a finalement terminé troisième l'Eurovision Junior qui était organisée pour la première fois en France suite à la victoire l'an dernier de Valentina, diffusée en direct hier à 16h. Et j'ai les audiences donc, ça a attiré 1,640 000 téléspectateurs. C'est un peu mieux que l'an dernier, mais on est quand même bien loin des audiences de la version adulte, mais qui n'est pas diffusée un dimanche à 16h. Ce n'est pas tout à fait comparable. Évidemment, merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média, inscription gratuite sur europe1.fr. Je peux déjà vous dire que le Tour du Monde sont 80 jours. À demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant...